Le mapping concurrentiel est un outil d'analyse stratégique qui permet de positionner une entreprise par rapport à ses concurrents directs et indirects sur son marché. Le mapping concurrentiel va permettre de visualiser la place d'une marque ou d'un produit par rapport à ses concurrents, en prenant en considération les caractéristiques de l'offre, mais également les attentes du marché. Le positionnement du produit ou de la marque s'étend à la perception des consommateurs vis-à-vis de l'offre globale. L'outil se présente de la façon suivante. Nous allons avoir deux axes qui vont être définis précisément. Et sur ces deux axes, nous allons mettre des critères importants pour la réussite du marché sur lequel se situe l'entreprise. Et donc ce mapping concurrentiel va être complètement personnalisé. Sur le choix des différents critères sur les axes, nous avons nos deux axes avec deux critères qui vont être à chaque fois opposés. Par exemple, nous pouvons prendre la qualité avec une qualité haut de gamme ou alors une qualité bas de gamme. Pour le prix, un prix élevé ou un prix bas, le côté peut être aussi traditionnel, moderne, le côté standard ou personnalisé, ou encore la dimension locale ou produit venant de l'étranger. Donc nous allons pouvoir représenter notre mapping concurrentiel avec nos deux axes et à chaque fois nos critères qui vont être opposés. L'outil présente un certain nombre d'intérêts. Déjà, c'est un outil très visuel qui permet concrètement de positionner son offre. L'outil permet également d'identifier les concurrents directs et indirects de notre entreprise. Il permet de savoir comment se différencier de ses concurrents par rapport à son offre. Et enfin, il permet de connaître son image perçue et celle de ses concurrents sur le marché. L'outil a un certain nombre d'avantages. Il va être d'abord simple à utiliser, rapide à élaborer par les équipes marketing. Et puis, il aura un côté visuel qui permettra d'être facile à comprendre, que ce soit pour des spécialistes en marketing ou toute autre personne dans l'entreprise. On peut également proposer quelques limites à l'outil. D'abord, son manque de profondeur, puisque nous partons simplement de deux critères qui vont être opposés. Il va manquer aussi d'exhaustivité, puisqu'on n'aura pas l'ensemble des critères qui définissent notre marque et notre produit. Et aussi, on peut lui reprocher un manque d'objectivité, puisque si l'outil est produit en interne, peut-être que les salariés n'auront pas la même perception que des personnes qui créent cet outil en externe. Pour constituer le mapping concurrentiel, nous pouvons élaborer un plan en quatre étapes. La première étape sera de lister l'ensemble des critères de notre entreprise sur son marché. Et de cette liste de critères, nous allons retenir deux critères opposés pour pouvoir élaborer la première phase de notre diagnostic, en mettant l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées avec nos deux critères. En deuxième étape, nous allons sélectionner l'ensemble de nos concurrents. Les concurrents que nous allons considérer comme des concurrents directs et peut-être même des concurrents indirects, mais avec des caractéristiques qui se rapprochent de celles de notre entreprise. Ensuite, la troisième étape va être la réalisation, l'élaboration du graphique, où nous allons positionner notre entreprise, puis les entreprises concurrentes. Et enfin, dans une quatrième étape, nous allons donc comparer notre entreprise par rapport à celle des concurrents, et voir où nous nous positionnons par rapport à elle, et pourquoi pas proposer des mesures correctives à l'avenir. Une fois le mapping concurrentiel réalisé, l'entreprise peut se questionner sur son positionnement. Il existe en effet trois types de positionnements différents. Nous avons d'abord le positionnement voulu, qui est le positionnement souhaité par l'entreprise. L'entreprise a fondé sa stratégie pour que son produit ou sa marque se positionner d'une certaine façon. Il y a ensuite le positionnement perçu, qui est la manière dont le consommateur reçoit le message de l'entreprise, et la façon dont le consommateur perçoit le produit. Ainsi, le positionnement de l'entreprise et le positionnement perçu peuvent être différents. Et dans ces cas-là, l'entreprise va devoir mettre en place des mesures correctives, pour que le positionnement voulu et le positionnement perçu soient le même. Et il y a enfin un dernier positionnement, qui est le positionnement réel de l'entreprise, c'est-à-dire la position véritable de la marque et du produit. Pour connaître les détails de ce positionnement réel, l'entreprise devra mettre en place tout un tas de tests techniques, pour pouvoir comparer véritablement le prix du produit par rapport à ses concurrents, déterminer réellement la qualité du produit par rapport à ses concurrents, etc. Donc, pour déterminer le positionnement réel, l'entreprise va devoir mener des investigations beaucoup plus importantes. Une fois que l'entreprise a réalisé son mapping concurrentiel, elle va pouvoir comparer les trois types de positionnement, entre réel, perçu et voulu, et elle pourra constater ou non s'il y a une distorsion entre les perceptions de l'entreprise, des consommateurs et la réalité. Souvent, lorsqu'il y a une différence majeure entre les trois positionnements, cela est dû à une mauvaise campagne de communication. La concurrence peut également expliquer la différence entre les différents types de positionnement. Donc, l'entreprise doit adapter au mieux sa stratégie pour être perçue comme elle est et aussi comme elle souhaite être vue auprès de ses clients.